... L'identification probable des deux corps découverts à Villeneuve-sur-Yonne. Il s'agirait bien de Katia Lherbier et de Géraldine Giraud. Selon les premiers éléments, pas de traces de violences sexuelles, mais on ignore les circonstances de leur mort. Victor Yutchenko tenait à Vienne une conférence de presse aujourd'hui réclamant l'ouverture d'une enquête sérieuse après le diagnostic d'empoisonnement. De retour à Kiev, il entre de plein pied dans la campagne présidentielle. Cinq ans après la marinoire de l'Erica, plus de 4000 kilomètres de Côte-Souillée, les cicatrices ont bien du mal à se refermer. Les indemnisations sont insuffisantes après le naufrage du pétrolier qui a dévasté le littoral breton. En France, les Halles, le ventre de Paris, sera redessiné. Décision mercredi prochain, c'est Bertrand Delanoé qui devra trancher en compétition quatre grands projets d'urbanisme pour modifier le cœur de la capitale. Et puis cinéma avec les temps qui changent. D'André Téchiné, les retrouvailles de Catherine Deneuve et de Gérard Depardieu, un couple mythique de cinéma, l'histoire d'un amour de jeunesse qui ressurgit 30 ans plus tard. L'histoire aussi d'une deuxième chance, Catherine Deneuve, que j'ai le plaisir d'accueillir dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est donc dans les heures qui viennent que l'on devrait connaître les résultats définitifs des autopsies des deux corps retrouvés à Villeneuve-sur-Yonne. Il n'y aurait plus de doute, il s'agirait bien de Katia Lherbier, de Géraldine Giraud. On sait aussi que les deux jeunes femmes n'auraient pas subi de sévices sexuels. Et plusieurs pistes sont évoquées pour déterminer dans quelles circonstances elles ont vraisemblablement été assassinées. Un dimanche de grisaille et de tristesse dans ce petit village de Lyonne. Le curé de la paroisse, ami de la famille Giraud, a tenu à partager avec ses fidèles la même émotion. La famille était déjà persuadée que je les ai rencontrés vendredi soir. Et j'étais persuadé que c'était bien les corps. A quelques kilomètres de là, l'apostole, lieu de résidence de Roland Giraud, Madame le maire a ouvert un livre de soutien en mémoire de Géraldine. La fille du comédien. Ce sera un soutien moral. Tout le monde aura une pensée. C'est triste. Si les familles de Géraldine et de Katia Lherbier se tairent dans la douleur, certains proches ressentent, eux, le besoin de parler. Pierre a sonorisé bon nombre des galas de Katia. Cette jeune femme de 32 ans jouissait d'une bonne réputation dans le milieu des musiciens de la région. Selon Pierre, elle n'accordait pas facilement sa confiance. Je sais que ce n'est pas quelqu'un qui va suivre n'importe qui. Katia était grande, elle était presque de ma taille. Elle n'était pas loin d'un mètre quatre-vingt en taille. Elle n'était pas, comme on dit, entre guillemets, pourrie. Physiquement, elle était quand même assez forte. Je pense qu'elle a dû donner du fil à retordre. Elle ne s'est pas assez capturée comme ça. Ou alors, il fallait qu'elle ait confiance dans la personne. Sur les conditions dans lesquelles Katia et Géraldine ont disparu, le mystère reste entier. D'après les résultats de l'autopsie des deux corps retrouvés dans le jardin de Jean-Pierre Trébert, elle n'aurait subi aucune agression sexuelle, ni été touchée par balle ou par une arme blanche. L'hypothèse d'un décès par étouffement ou empoisonnement n'est pas à exclure. Quant au suspect numéro un, mis en examen et écroué, il devrait être réentendu par le juge d'instruction dans le courant la semaine prochaine. Alfred Petit, pour le meurtre des époux Roussel, a été condamné à la réclusion à perpétuité, suivant ainsi le réquisitoire de l'avocat général. Le verdict est tombé hier soir. Les jurés de la cour d'assises de Seine-Maritime l'ont également reconnu coupable de tentative de meurtre sur un gendarme et de violence sur un deuxième. Pour les enfants, Roussel va pouvoir commencer le travail de deuil. Ils n'ont jamais douté de la condamnation d'Alfred Petit, disent-ils, mais espéraient comprendre ce déchaînement de la violence, espéraient aussi des regrets ou des remords. Mais Alfred Petit n'a jamais ni expliqué ni commenté son geste. Il s'est mûré dans le silence. On ignore s'il fera appel. Victor Yushchenko, de retour à Kiev, entre en campagne électorale. Ces deux viennent après le diagnostic d'empoisonnement établi par ses médecins qu'il a réclamé l'ouverture d'une enquête sérieuse lors d'une conférence de presse où le candidat de l'opposition a assuré que le régime vivait ces derniers jours. Victor Yushchenko arborait bien sûr les couleurs de la révolution orange. Jérôme Bény. Jamais cette clinique de Vienne n'avait soigné un patient aussi médiatisé. Victor Yushchenko, le chef de l'opposition ukrainienne, victime s'est confirmé depuis hier d'une tentative d'empoisonnement au début du mois de septembre. C'est renforcé par ce diagnostic que le candidat à la présidence s'adresse à la presse. Le régime en place depuis 14 ans en Ukraine vit maintenant ces derniers jours, affirme-t-il, allant jusqu'à dire, traduit par son épouse américaine, que ce qui arrive est comparable à la chute du mur de Berlin ou de l'Union soviétique. Les partisans de Yushchenko ont même fait venir à la clinique une chorale ukrainienne de passage à Vienne pour un festival. C'est un opposant un peu fatigué qui entonne alors l'hymne national ukrainien. Yushchenko a quitté ses médecins sans nous dire un mot sur le fond, sur ses soupçons quant aux circonstances de l'empoisonnement à la dioxine qui va laisser son visage couvert d'acné chlorique pendant longtemps encore. Victor Yushchenko a profité de la présence des médias internationaux pour lancer de Vienne sa campagne pour le troisième tour de l'élection présidentielle ukrainienne. Il est maintenant retourné à Kiev où il devra rester d'attaque jusqu'au 26 décembre. Et nous vous retrouvons à une pensionée en direct de Kiev. C'est donc en effet aujourd'hui que démarre la campagne présidentielle qui s'achèvera le 26 décembre prochain. Et on peut imaginer aisément que le diagnostic d'empoisonnement va jouer à plein dans la campagne. Oui, néanmoins, Victor Yushchenko a dit qu'il n'avait pas très envie de parler de cette affaire. Peut-être aussi parce qu'il n'a pas envie d'insister sur le fait qu'il est malade. Il a au contraire besoin de convaincre les électeurs qu'il est en pleine capacité d'assumer la charge à laquelle il aspire. Les derniers sondages effectués la semaine dernière lui donnent 8% d'avance avec 3% d'indécis et 6% de gens qui ne votent pour aucun des deux candidats. Il part donc grand favori dès le début de cette campagne. Une campagne qui sera nécessairement très différente des deux précédentes. D'une part parce qu'il y a eu la révolution orange, mais aussi parce que le paysage audiovisuel ukrainien a beaucoup changé au cours de cette fameuse révolution orange. Lors des deux premiers scrutins, avant les deux premiers scrutins, il avait quasiment été boycotté par la télévision. D'une part par la censure gouvernementale sur les chaînes publiques et par les intérêts privés qui ne lui étaient pas favorables sur certaines chaînes privées. Et donc cette fois-ci, toutes les chaînes de télévision ont fait elles-mêmes une sorte de petite révolution et couvrent désormais la politique ukrainienne avec beaucoup plus d'équilibre. Et donc Viktor Yushchenko est bien décidé à utiliser ces médias pour avoir accès désormais aux électeurs qui ne lui sont pas favorables, notamment dans l'est et au sud du pays. Merci Anne Ponsigné. La crainte d'une marée noire en Alaska. Depuis le milieu de la semaine, plusieurs centaines de milliers de litres de fioul s'échappent des flancs d'un cargo malaisien. Le navire, qui n'est heureusement pas un pétrolier, a été coupé en deux après avoir heurté un récif. Des barrages flottants sont mis en place pour que la pollution ne se répande pas dans cette zone où l'écosystème est particulièrement fragile. Un drame qui n'est pas à s'en rappeler celui de Lexon Valdez il y a 15 ans. Frédéric Montey. Un cargo brisé en deux. Depuis mercredi, ce navire malaisien de 222 mètres de long s'est échoué au large de l'Alaska. Parti des Etats-Unis, il devait rallier la Chine quand son moteur est tombé en panne. Après 13 heures de dérive, il a percuté les rochers de l'île Unalaska. A bord, une cargaison de soja, mais aussi beaucoup de carburant. Près de 2 millions de litres de mazout et de diesel. 640 000 litres se seraient déjà échappés des soutes. Nous sommes confrontés à du mazout très visqueux, très difficile à traiter. En plus, nous sommes dans une zone sensible. Et justement, dans cette région sauvage, le vent, le froid et la forte houle rendent délicat toute tentative de dépollution. Idem pour le sauvetage des hommes à bord qui a viré au drame, mercredi, lorsqu'un hélicoptère venu hélitreuiller les 7 derniers marins s'est écrasé dans une eau glacée. Malheureusement, durant l'opération de treuillage des hommes, nous avons été frappés par une grande vague. Et c'est ça qui a noyé nos engins de sauvetage et causé le crash. Bilan, 6 marins portés disparus et une fillette heureuse de retrouver son père, un sauveteur, un des rescapés de l'accident. Je suis triste qu'on n'ait pas pu sauver tout le monde, mais content d'avoir amené 6 personnes à terre. Ces soutes renferment 25 fois moins de mazout que l'Exxon Valdez de 1989. Cependant, les autorités redoutent le pire, car l'accident s'est produit dans une zone difficile d'accès, riche en espèces rares et protégées. Ceci nous amène au naufrage de l'ERICA il y a 5 ans au large des côtes bretonnes. Une catastrophe qui a ravagé des centaines de kilomètres de côtes du littoral. La Bretagne a eu bien du mal à s'en remettre. Elle porte encore des cicatrices et surtout les procédures d'indemnisation ont été très en deçà de ce qu'on attendait. Christophe Wiedemann, Gabriel Kamiya. Tu vois ce qui est devenu 5 ans après ? Tu le vois encore ? C'est le reste un peu de l'ERICA. Cachés sous le sable, les dernières traces de la catastrophe. 12 décembre 1999, c'est le grand plongeon de l'ERICA au large du Finistère. Coupé en deux, le vieux cargo maltais coule à pique. 15 000 tonnes de fioul dérivent jusqu'au littoral. Sur 400 kilomètres, l'hydrocarbure envahit la côte. La zone du Croisic est l'une des plus touchées. Le choc est tellement immense de voir la mer symbole de vie. Le jour où le 25 décembre matin, la marée noire est arrivée, c'était noir, c'était l'odeur, c'était symbole de mort. La mort pour près de 100 000 oiseaux et pour une partie de la végétation littorale, autant victime du fioul que du nettoyage des côtes. 5 ans après, la plage du Croisic a retrouvé sa beauté et sa fréquentation touristique. Les victimes de la marée noire, pêcheurs, hôteliers, communes, ont presque toutes conclu des accords avec le fonds d'indemnisation, le FIPOL. Lassées d'attendre, elles se sont souvent contentées de peu. La commune du Croisic, elle, réclame toujours 400 000 euros. Nous sommes déterminés, puisque beaucoup de personnes ont accepté les conditions du FIPOL, souvent à cause des problèmes de trésorerie. Donc ils ont accepté 50% de la hauteur du préjudice. Nous, on en fait une histoire de principe, parce qu'aujourd'hui, si les 400 000 euros ne sont pas payés, c'est le contribuable Croisicay qui va les payer. Épilogue très attendu de l'affaire Erika, le procès. Qui est responsable de la marée noire ? Qui connaissait l'état déplorable du cargo maltais ? Le groupe total, l'organisme de contrôle, le propriétaire du navire ou son capitaine ? Réponse, peut-être, fin 2005. Malgré les recherches reprises depuis ce matin, dans la baie de Morlaix, un pêcheur est toujours porté disparu. Il serait tombé à l'eau hier, son bateau a été retrouvé vide. Il n'y a plus grand espoir de le retrouver vivant. Depuis le début de ce mois, la pêche à la coquille Saint-Jacques est interdite dans certaines zones, comme en Baie-de-Seine et dans la Rade de Brest, en cause une algue toxique microscopique. Par mesure de précaution, déjà une vingtaine de tonnes de coquilles ont été retirées de la vente. Globalement, une situation qui préoccupe les pêcheurs avant les fêtes. Un gros manque à gagner. Laurence de Cherf, Edouard Perrin. Voilà, une journée normale, on l'est gardée aujourd'hui. Pas question, jusqu'à nouvel ordre, de pêcher la coquille Saint-Jacques. Dans la Rade de Brest, comme dans la Baie-de-Seine, certaines zones de pêche sont fermées pour cause de toxines. Il n'y a qu'une partie de la coquille qui est contaminée, c'est le pancréas, la poche noire qui se trouve là. La noix ne contient pas du tout de toxines. Mais par mesure de précaution, les zones contaminées sont complètement fermées. Certains pêcheurs peuvent se rabattre sur la praire, mais cette solution de repli limitée par les stocks n'empêchera pas la baisse des revenus. C'était plus que la cerise sur le gâteau. Le mois de décembre, en général, représente entre 20 et jusqu'à 50% pour certains bateaux. Entre 20% et 50%. Cette année, ça représentera peut-être le pire d'une année normale. D'ailleurs, ici, la solidarité commence à s'organiser entre pêcheurs pour les bateaux non équipés pour la praire. Ce bateau, aujourd'hui, depuis le début de la semaine, il a fait ses trois jours de praire. Mais comme il y a quatre jours de pêche, une fois qu'il a fini de faire ses trois jours de pêche, aujourd'hui, la quatrième journée, il l'a fait pour un autre bateau. C'est une algue microscopique, avalée par la Saint-Jacques, qui est à l'origine de la toxine. Une toxine qui peut entraîner sur l'homme des gastro-entérites s'il consomme la poche noire. Ce n'est pas la première fois qu'on la rencontre en France. On a l'habitude de la rencontrer en période printanière, mais c'est la première fois qu'on la détecte en automne dans les coquilles Saint-Jacques. Les coquilles en vente en ce moment, et pour les fêtes, sont, elles, pêchées dans des zones saines, non contaminées. Celle qu'on a, elle est bonne. Donc il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que le client ait peur d'en acheter. Il envoie l'étalage, il n'y a aucun problème. Comme en Espagne, les pêcheurs français pourraient envisager dans le futur de commercialiser une coquille décortiquée, vidée de sa partie contaminée. Depuis ce matin, interdiction de fumer dans les TGV. Toutes les voitures sont non fumeurs, il faudra s'y faire. Sur les quais, au départ, comme à l'arrivée de la plupart des voyageurs, en ont pris leur partie. Ils approuvent même cette décision, fumeurs ou pas. Martin Gouesse, Frédéric Basile. Ce geste, vous ne le verrez plus dans les TGV. Depuis ce matin, les voitures enfumées comme celle-ci ont disparu. Tous les trains à grande vitesse sont maintenant non fumeurs. Une décision plutôt bien accueillie par les voyageurs. Ça ne me gêne pas du tout. Est-ce que je peux m'arrêter de fumer pendant trois heures ? Donc, c'est pas... Je suis un fumeur, mais bon. Ça dérange quand vous voyagez avec les gamins, tout comme ça, quand tout le monde fume. C'est mieux qu'un fumeur quand même, non ? Je ne suis pas un gros fumeur, donc je prends toujours des places en non fumeur. Et lorsque j'ai envie d'aller fumer une cigarette, je vais dans le wagon fumeur. Mais là, c'est un peu dommage. Des fumeurs qui occupaient ainsi deux sièges et n'en payaient qu'un seul, la SNCF estimait en compter beaucoup trop. Mais pour certains adeptes de la cigarette, la suppression de la voiture fumeur ne passe pas. C'est une catastrophe. C'est frustrant. Ils pourraient prévoir, comme au 18e siècle, vous savez, un petit fumoir aéré, où on irait fumer sa petite cigarette et puis on rentrerait dans le wagon non fumeur. Je ne trouve pas ça forcément normal, non, effectivement, d'empêcher les gens de fumer. Je pense qu'après, chacun fut comme il veut. Ils ont pourtant eu le temps de s'y habituer. Depuis deux ans, la SNCF réduit régulièrement l'espace dédié aux accros du tabac. C'est une expérience qu'on développe progressivement. Dans un premier temps, ça ne concerne que le TGV atlantique. Ça concerne tous les TGV. Et en fonction de la manière dont ça va être reçu, je pense que ça va progressivement concerner l'ensemble des trains. Et si l'envie est trop forte, fumer dans le TGV vous coûtera 45 euros d'amende. L'actualité à l'étranger, au Proche-Orient, une explosion dans un tunnel près d'un poste de l'armée israélienne dans la bande de Gaza a provoqué la mort de quatre soldats israéliens. Plusieurs autres seraient blessés. L'explosion était de forte puissance. Philippe Viserias. Sur les lieux de l'attentat, les secours évacuent les soldats israéliens blessés. Le bilan est encore provisoire. Quatre militaires israéliens auraient trouvé la mort. Très autres seraient blessés. La cible, un poste frontière entre la bande de Gaza et l'Egypte, point de passage habituel des civils palestiniens. Cet après-midi, le poste militaire israélien qui garde cette frontière a été la cible de deux attaques. D'abord, une voiture piégée conduite par un kamikaze, puis une deuxième explosion très forte. Sous le poste militaire israélien, les assaillants auraient creusé un tunnel de 600 mètres dans lequel ils auraient placé 1500 kilos d'explosifs. Immédiatement, un porte-parole du Hamas a revendiqué l'attentat. Un autre groupe armé palestinien nommé les Faucons du Fatah aurait également participé à l'attaque. Le poste frontière de Rafa est une cible symbolique. C'est l'un des derniers endroits où policiers palestiniens et militaires israéliens travaillent ensemble. Autant qu'à Israël, cet attentat est un défi à la nouvelle autorité palestinienne qui avait demandé ces derniers jours l'arrêt des violences. Et puis concernant l'élection à la présidence de l'autorité palestinienne qui se déroulera en début d'année prochaine, sachez que Marwan Bargouti renonce à être candidat. Son épouse l'avait déjà laissé entendre. Ce n'est donc pas tout à fait une surprise. En Roumanie, second tour de l'élection présidentielle, près de 18 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Les derniers sondages donnent favori le Premier ministre, Adrien Nastas. Face à lui, le leader de l'opposition, Tren Basescu, qui représente une alliance de centre-droit. Plusieurs milliers d'observateurs étaient sur place aujourd'hui, entraînés des fraudes. À cette heure-ci, les bureaux de vote ont fermé. Résultat attendu dans la nuit. Il y a dix ans, commencée la guerre en Tchétchénie. Triste anniversaire que la Russie passe sous silence. Si ce n'est cette nouvelle ferveur que l'on témoigne aux soldats russes tombés là-bas. Des soldats devenus de véritables icônes. Ils sont parés d'une auréole comme les saints. Ils ont leur place dans les processions où se mélangent la religion et le nationalisme, comme le montre ce reportage d'Anne Pansiné de Xavier Luizet. Le soldat Rodionoff est devenu une icône, qu'on brandit en tête des processions. Il n'était pourtant à l'origine qu'un appelé comme un autre, affecté dans un régiment de garde-frontière lors de la première guerre de Tchétchénie. Capturé un mois après son arrivée, il est tué par ses geôliers tchétchènes à l'âge de 19 ans. Décapité, après avoir, dit-on, refusé d'enlever la croix qu'il portait autour du cou. On vient de loin, s'incliner sur Satan. Il est mort sans trahir le Christ. Mort pour lui, alors qu'il aurait pu sauver sa vie. Mais il a choisi le Christ et pas la trahison. Près de 200 icônes à son image sont apparues un peu partout en Russie, placées à côté de saints plus officiels. Une procédure de canonisation a même été engagée. Mais pour sa mère, le soldat Rodionov est d'abord Yevgeny, son fils unique, qu'elle a cherché en Tchétchénie neuf mois durant, dans le Maquis, avant de récupérer son corps des mains mêmes de ses bourreaux. Ils m'ont même crié en colère « Votre fils ne vous aimez pas. S'il vous avait aimé, il aurait enlevé sa maudite croix, comme il dit. Il serait resté vivant, aurait adopté notre foi et serait devenu notre frère. Elle, qui n'était pas religieuse, l'est devenue. D'autres maires en Russie, jugeant que cette barbarie doit cesser, sont prêtes à négocier avec le diable lui-même pour mettre fin à cette guerre. Pas la mère d'Evgeny Rodionov. Elle assiste sans s'y opposer à la transformation de son fils en exemple pour l'édification des soldats. Il y a beaucoup de soldats qui sont là-bas. Ils ne comprennent même pas le sens de cette guerre. Et cet exploit, ça montre vraiment l'importance de résister. Au fil du temps, Yevgeny Rodionov est devenu le symbole d'une certaine idée de la guerre en Tchétchénie, où patriotisme et religion se confondent pour faire de ce conflit une guerre de civilisation. En France, les Halles, le ventre de Paris sera redessiné. Décision mercredi prochain. C'est Bertrand Delanoé qui devra trancher. En compétition, quatre grands projets d'urbanisme pour modifier le cœur de la capitale. Un espace qui a été une première fois à transfigurer lors de la destruction des pavillons Baltard il y a plus de 30 ans. Pour l'heure, aucun projet ne fait encore la totale unanimité. Mais le français David Mangin fait figure de favori, dit-on. Daniel Wolfram, Mathieu Drageau. L'affaire est grave, solennelle. Au printemps dernier, quatre architectes finalistes planchent devant les responsables de la mairie de Paris. Chacun défend, ma quête à l'appui, son projet de rénovation des Halles. Un dossier complexe dans lequel tout le monde s'enlise depuis plus de 30 ans. 1971. Destruction des pavillons Baltard. Puis le trou, épisode interminable. Puis la reconstruction, un jardin et des bâtiments ratés dès l'origine. On est dégoûté. Chaque fois, ça se monte et puis c'est de plus en plus laid. Maintenant, le site a vieilli. Les équipements s'étiolent. Il faut tout repenser en grand, en urbaniste. Jean Nouvel a des candidats à l'habitude de relever ses défis. On ne peut pas faire un projet qui soit que pour les... que pour les franciliens qui arrivent, que pour les habitants qui sont là, que pour les parisiens qui vont venir dans les commerces, que bon... Donc on est bien obligé d'avoir une proposition sous forme de synthèse. Sa synthèse pour les Halles, un jardin suspendu qui couvre le forum et culmine à 27 mètres, au sol, un axe vert. Le projet de David Mangin est à l'opposé. Un grand toit, une verrière haute de 9 mètres seulement, posé sur le forum et un grand jardin ouvert classique. Une stratégie minimale. L'idée principale, c'est de permettre à la gare souterraine, au centre commercial et à la galerie d'équipement qui est dessous, d'émerger, là où ils peuvent émerger, sans bouleverser, tout un système qui fonctionne très bien. Les deux autres architectes finalistes sont hollandais. Ils ont en commun de faire apparaître le sous-sol des Halles, les équipements, les galeries marchandes. L'un s'appelle Rem Kolas. Il a imaginé ces curieuses tours transparentes. Elles trouent la surface des Halles. L'autre se nomme Winimas. Il révèle les entrailles des Halles, sous ce vitrail multicolore. Mercredi prochain, le maire indiquera qui est le lauréat, à moins qu'il ne décide de marier les projets entre eux pour ne retenir que les meilleurs éléments. Trois ans jour pour jour après la pose de la première pierre sera inauguré après le mal le viaduc de Millau, un chantier pharaonique, 38 mois de travaux pour cet ouvrage suspendu entre ciel et terre, une réalisation unique qui n'aurait pu voir le jour sans l'utilisation du guidage par satellite, une fierté française dessinée par un Britannique et annoncée comme le pont le plus haut du monde. Hélène Verne, Françoise Masseau. Il apparaît aujourd'hui comme une évidence, un des symboles de ce que l'homme sait bâtir de plus grand. Le voici donc achevé, ce viaduc de Millau qui a nécessité trois années de construction et plus de dix ans d'études préalables. L'objectif, c'était de ne pas inventer des techniques compliquées, mais plutôt de faire appel à des techniques connues et de les pousser plus loin, donc de jouer un peu la sécurité pour la construction d'ouvrage. La pose de la première pierre, c'était le 14 décembre 2001. Une pierre, une pile de béton, puis deux, enfin, sept pylônes qui tutoient le ciel, construits au rythme de 4 mètres tous les trois jours. Des géants sortis de terre et déjà un premier record mondial, 245 mètres pour le plus haut d'entre eux. Si proie s'il y a dans cette construction, c'est donc en termes de gigantisme, mais également de précision. Car sans le guidage par satellite, l'ouvrage n'aurait jamais vu le jour. C'est l'évolution de la technique, les outils de calcul actuels, les moyens matériels font qu'il y a, par exemple, une vingtaine d'années, on n'aurait vraisemblablement pas pu calculer avec autant de précision l'ouvrage. Plus improbable encore fut la jonction des deux tronçons du tablier. Car il a fallu faire coulisser ces 26 000 tonnes d'acier sur des vérins hydrauliques pour un rendez-vous au-dessus du vide le 27 mai 2004. Pour moi, c'est impressionnant. C'est comme si on avait fait un petit bébé. On l'a construit nous-mêmes, même si ce sont les ordinateurs qui ont machiné tout ça. Et rien n'a été laissé au hasard jusqu'au revêtement routier conçu sur mesure afin d'épouser la déformation du viaduc pour un maximum de sécurité. l'infrastructure. L'infrastructure tiendra en toutes circonstances, que ce soit au vent, que ce soit au séisme, et elle tiendra pour 120 ans comme nous nous y sommes engagés. 600 ouvriers mobilisés, un budget de 400 millions d'euros et des records successifs. Le viaduc de Millau a d'ores et déjà acquis ses lettres de noblesse. Du côté de l'espace, maintenant, de nouvelles découvertes qui, si elles se confirment, laisserait entrevoir l'existence d'autres soleils et donc d'autres systèmes peut-être identiques aux nôtres. C'est la NASA qui annonce ses observations, qui laisse une part au rêve et à l'imagination. Nicolas Châteauneuf. Du gaz, une étoile et beaucoup de temps. C'est ainsi que s'est formé notre système solaire. Il y a 5 milliards d'années, un énorme disque de poussière tournait autour de notre jeune soleil. A cette époque, pas de planètes. Elles se formeront lentement par l'agglomération de ces mêmes poussières. Problème, le phénomène est très difficile à observer directement dans l'univers. Mais voilà, sur deux images prises par les télescopes Spatio Hubble et Spitzer, des disques de poussière sont bien visibles. Le premier, autour d'une étoile jumelle du Soleil, le deuxième, près d'un jeune astre encore instable. La preuve, que les naissances de planètes sont très nombreuses dans l'univers. Ces résultats nous montrent qu'il y a des nuages de gaz autour des étoiles, qu'il y a des planètes autour de ces étoiles. Et peut-être que sur certaines d'entre elles, la vie existe comme sur notre Terre. Maintenant, les planètes en question, il va falloir travailler dur pour les trouver. A partir de la photo prise par Spitzer, les scientifiques ont également découvert une ceinture d'astéroïdes semblable à la nôtre, un résidu de poussière qui n'ont pas servi à former les planètes. Plus au centre, ils devinent aussi la présence d'une ou plusieurs géantes gazeuses semblables à Jupiter. De quoi exciter l'imagination des astronomes, un moyen de plonger dans le vertigineux passé de notre propre système solaire. Et retour sur Terre avec cette drôle de cavalcade pour cette cinquantaine de taureaux qui se sont échappés près de Saint-Rémy-de-Provence à leur trousse des gendarmes et des gardiens qui ont tenté tant bien que mal de récupérer les animaux. Les opérations ont été suspendues en milieu de journée et un périmètre de sécurité installé dans le secteur Samassoula. Cinq jours que les taureaux narguent gendarmes et manadiers un peu dépassés. Mais rien à faire, les bêtes refusent de rentrer au bercail. Cindé en deux, le troupeau fugueur reste caché dans les bois. Ces taureaux semi-sauvages sont craintifs mais peuvent être dangereux. Là nous sommes confrontés à un groupe de taureaux qui représentent un réel danger d'accidents voire mortels s'ils se promènent sur la route. Les gendarmes ont prié les habitants des deux communes avoisinantes de se tenir à l'écart. Chasse et promenade sont interdites dans le secteur. Malgré les renforts de cavaliers arrivés ce matin, les tentatives pour regrouper les bêtes sont restées vaines. Le terrain est difficile et les taureaux sont énervés par ce déploiement inhabituel. Alors, à la mi-journée, le sous-préfet d'Arles a renvoyé les cavaliers chez eux. Ils changent de tactique. On va essayer d'autres stratégies. Une stratégie douce. On va essayer pendant 2-3 jours de continuer à interdire toute circulation sur la zone pour que les taureaux se calment et peut-être avec le maladier de voir dans quelle mesure on peut les attirer dans l'enclos avec du foin la nuit. Tout le monde veut bien sûr éviter de recourir à l'abattage. Deux taureaux ont déjà subi ce sort vendredi. A présent, les enquêteurs veulent savoir qui a sectionné en plusieurs endroits les grilles de l'enclos poussant une cinquantaine de taureaux à divaguer dans la nature. A 15 jours de Noël, les plaisirs de la table commencent au marché. Parmi les mets les plus précieux, les truffes. La demande se fait plus forte, les prix augmentent à mesure que l'on se rapproche des fêtes sur l'un des marchés les plus importants d'Europe. Dans le Vaucluse, Stéphanie Labrousse, Christophe Larocard. Comme chaque week-end, ils sont tous là et ça fait près de 80 ans que cela dure. D'un côté, les négociants, de l'autre, les trufficulteurs comme Robert Juvin venus vendre 700 grammes de diamants noirs. Vous espérez les vendre combien la voutrie ? 1000 euros. 2000 euros ? 2000 euros, oui. J'en demande 1000 euros. La Rabasse, comme on l'appelle ici, se négocie dans le secret des coffres de voitures, loin des oreilles et regards indiscrets. Combien tu m'en donnes ? C'est bon, c'est marbré, ça. Combien tu m'en donnes ? 8. La transaction demande réflexion, d'autant plus que d'âmes truffes se fait désirer. 200 kilos vendus ce week-end contre 2 tonnes les meilleures années, le contre-coût de 2 étés de sécheresse. La truffe étant un champignon où il lui faut un taux d'humidité assez présent, assez régulier et c'est ce qu'on a plus depuis quelques années. Conséquence, les prix s'envolent. 600 euros le kilo la semaine dernière, 800 euros ce week-end et la demande se fait pressante pour Noël. C'est la pointe de la demande avant Noël, ça c'est clair. Il y a le fond pour la restauration, tout type de clientèle, les épiceries fines, etc. C'est pas, 380 grammes. Michel Filibert, restaurateur, a trouvé son bonheur sur le marché pour préparer une tarte de pommes de terre aux truffes et lardons. Les petits lardons aux truffes par-dessus. Juste 5 grammes de truffes par personne et une bonne salade depuis son lit, plutôt abordable et facile à faire pour les fêtes. Un petit peu de jus de viande dessus, voilà. C'est dans moins d'une semaine que les vacanciers prendront le chemin des stations de sport d'hiver pour les fêtes de fin d'année. Dans les Alpes, la neige n'est pas encore au rendez-vous mais la plupart des stations ont ouvert grâce aux canons à neige, parfois avec du retard. Certaines même diffèrent encore l'accès aux pistes comme a super dévolué Yannick Aroussi et Christophe Larocard. Heureusement, il n'y a pas pas car il ne fallait pas compter sur les remontées mécaniques aujourd'hui. L'ouverture de la station est reportée d'une semaine. Vous saviez que c'était tourné ? Non, je ne savais pas en la suite qu'on est arrivés hier. Mais ce n'est pas grave. Souvent, au mois d'écembre, il n'y a pas trop de neige donc ce n'est pas trop une surprise. Les spécialistes de l'enneigement regardent le ciel avec inquiétude. Toujours ce satané soleil et malgré tous leurs efforts, ils préfèrent attendre avant d'ouvrir une partie du domaine skiable sur cette neige artificielle fabriquée il y a un mois. La dernière chute de neige remonte à fin novembre. C'était une chute exceptionnelle et puis en plus de ça, on a un problème c'est que le froid ne veut pas se montrer. On a des températures qui restent positives toute la nuit. Il est difficile de fabriquer de la neige dans des conditions comme celle-ci. Mais bon, ce n'est pas catastrophique. Les commerces ouverts sont rares dans la station. Patrick, lui, est fin prêt. Il piaffe d'impatience et attend la neige pour ne pas rater son début de saison. On ne peut pas perdre ni les semaines de Noël ni celles de février. Vu que janvier c'est toujours un petit peu plus creux, il faut attaquer plein pot dès le départ. Tous les jours, tous les jours, nous appelons les différentes chaînes météo pour savoir un petit peu l'attendance et puis, oui, c'est de l'attentisme angoissant. Tous attendent beaucoup de la perturbation annoncée pour le milieu de semaine. Mais pour l'instant et malgré le manque de neige, les réservations pour les vacances scolaires sont bonnes. Pas de recul, donc pour l'instant nos indicateurs sont bons. Nous sommes sur une base très comparable à celle de l'hiver dernier. Aucun fléchissement des réservations de dernière minute. La station devrait frapper les trois coups de la saison samedi prochain. Le temps pour les retardataires d'apporter la dernière touche avant de monter sur les planches pour une représentation d'un peu plus de 4 mois. Le Vendée Globe après 35 jours de course, Vincent Rioux est en tête au large de l'Australie. Carnet de bord d'une semaine du Vendée Globe à bord des Monocoques Christophe Dussierrand. C'est comme une carte postale du bout du monde. Ici la mer est grosse, les vagues énormes et Jean Lecam, poète des 40e rugissants. Je dirais que la mer nous a fait reprendre la raison. Une chanson de Jacques Brèves. Jean Lecam et son monocoque jaune, deuxième de la course, 38 000 de retard sur le brillant leader Vincent Rioux. Un safran traîne misérablement dans l'eau et Conrad Humphreys traîne sa misère. Jour de mer agité, au bord des larmes. Il est tout près de l'abandon mais Conrad ne renonce pas. Il veut mettre son bateau au calme, au mouillage en face du cap en Afrique du Sud. Pas d'escal donc mais de l'ingéniosité. Un plongeon, réparation et un sourire. Conrad est reparti, dernier de la flotte mais heureux. En milieu de peloton, Joé Sétaine qui a réparé deux fois son safran à manger son pain noir avant de s'apprêter à manger du cochon. On vous présente mon petit compagnon du Grand Sud, un bon jambonot d'Aoste qui va m'accompagner pendant à peu près 35 jours de périphérie de Grand Sud. Voilà, une très bonne journée à vous et à très bientôt. Ciao. A bord du monocoque d'Alex Thompson ou plutôt de sa machine à laver. Des gerbes d'eau qui entrent dans le bateau, un trou dans le pont et la combinaison de survie au cas où. Par bonheur, Alex a pu rejoindre le cap sain et sauf ce qui est plus important que son abandon. En arrivant, il y avait des dauphins pour consoler son noir bateau blessé. Et puis en attaciant au championnat d'Europe de Vienne, troisième médaille d'or pour la France. Aujourd'hui, c'est l'équipe du relais 4 fois 50 mètres libres qui a remporté l'or. David Maître, Anna Bernard, Romain Barnier et Frédéric Bousquet ont remporté l'épreuve en 1 minute 26 secondes et 24 centièmes. Cinéma avec la sortie attendue du dernier film d'André Téchinel est en change avec les retrouvailles d'un couple mythique, Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Catherine Deneuve qui est notre invitée, l'histoire d'un amour de jeunesse, d'un premier amour qui ressurgit 30 ans plus tard. Marie Jojouin. Ils se sont aimés, se sont quittés, 30 ans ont passé. Elle a refait sa vie à Tangier avec un médecin. Lui ne l'a jamais oublié, un amour obsessionnel qui le pousse à la reconquérir. Pour ne rien vous cacher, je suis venu à Tangier dans l'espoir de vous l'enlever. Je ne suis pas sûr qu'elle soit d'accord, vous lui en avez parlé. Depardieu, Deneuve, on aurait envie de dire qu'ils se sont tant aimés au cinéma, sept films ensemble et pourtant dix ans qu'ils ne s'étaient pas retrouvés sur un plateau. Un couple évident, qu'André Téchiné entraîne à nouveau dans une histoire d'un romantisme absolu. J'en ai marre que tu tape la cruse comme ça, tu débarques chez moi sans rien dire. Maintenant, tu déboules à mon travail. Non, mais c'est du harcèlement. C'est toi bien nerveux. Tu te tiens, tu te repars. Je ne veux plus te voir. Tu disparais. Je ne sais pas si vous voulez si au moment de leur triomphe glamour et de leur jeunesse, je ne sais pas s'ils m'auraient intéressé comme couple. Mais maintenant, en revanche, avec justement tout le travail et toute la distance de l'épreuve du temps, je trouve qu'ils ont tout à coup acquis une pâte humaine. Une pâte humaine, surtout celle de Catherine qui continue de fasciner le cinéaste. Hôtel des Amériques, le lieu du crime, ma saison préférée, les voleurs. Cinq fois qu'il la dirige, une rencontre qui a changé sa vie. J'ai toujours cherché chez un homme, je vais te la mettre au milieu de toi. Elle a eu une influence pas seulement dans ma vie parce qu'il y a une grande fraternité en quelque sorte entre nous, si vous voulez, mais une influence dans mon travail. C'est-à-dire que avant de travailler avec elle, j'étais un peu trop directif par rapport aux acteurs. Et il ne parle pas de la complicité, de la confiance qui contribue sûrement à rendre cette histoire d'amour aussi touchante. Catherine Deneuve, bonsoir. Le film est particulièrement bien accueilli. J'ai le sentiment, peut-être je me trompe, mais je ne crois pas que vous avez un plaisir particulier à porter, à parler du film. Oui, c'est vrai que c'est tourner avec André Téchiné, retrouver Gérard Depardieu, partir comme ça à deux mois à Tangier pour tourner une histoire dans laquelle on s'investit complètement pendant deux mois. Malheureusement, on n'a pas tous les jours l'occasion de partir comme ça, de quitter, d'abandonner tout et de s'investir dans un film pendant deux mois à l'étranger. C'est une situation idéale, surtout pour une histoire d'amour comme celle-là. Et la sortie d'un film, c'est un peu comme un premier rendez-vous, on y va avec le cœur qui bat ? Beaucoup d'appréhension, toujours beaucoup d'appréhension. Oui, parce qu'on a beau penser que le film est intéressant, on a beau aimer les personnages, on a beau penser qu'il y a toujours ce mystère qui existe à la sortie d'un film. J'ai l'impression que vous avez besoin d'insécurité, en fait, de cette appréhension, d'insécurité, besoin de surprendre, besoin de prendre des risques. Vous n'êtes jamais là où on vous attend. Tout à fait. L'insécurité, je crois que, en tout cas, trop de sécurité, je pense, n'est pas une très bonne chose pour les acteurs, mais pour les réalisateurs non plus. Je pense qu'il faut en effet un peu d'incertitude, beaucoup de doutes pour être plus vigilant. Le danger, c'est la routine. Quand on a fait beaucoup de films comme moi, ce serait le danger. Alors peut-être en quelques mots, en quoi le personnage de Cécile peut vous toucher ou peut-être vous ressembler ? Dans sa violence, dans sa brusquerie, dans l'idée que, dans la vie, rien n'est jamais définitif, que même si elle refuse très violemment, cet homme qui revient faire, qui réapparaît dans sa vie comme ça, c'est trop violent pour que ce soit normal. Et l'idée que, oui, que rien n'est sûr dans ce domaine et qu'en effet, on peut retrouver quelqu'un qu'on a aimé. C'est une chose que j'envisage très bien. Ça me semble très plausible. Vous croyez au deuxième souffle et à la deuxième chance ? Oh, plus qu'au deuxième souffle ! Plus qu'au deuxième souffle ! Je crois que le domaine des sentiments, je crois que l'idée de l'amour, c'est qu'on ne sait jamais ce qui nous attend. Je trouve que c'est la chose devant laquelle nous sommes tous les plus égaux, c'est que l'amour est une chose qu'on peut essayer de comprimer, qu'on peut essayer de masquer, mais c'est une chose à laquelle tout le monde a droit et voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très fort. Vous en parlez bien. Je trouve ça très intéressant. André Téchiné a dit cette phrase que j'ai retenue que je trouve assez belle. Vous êtes avec Gérard Depardieu, dit-il, des acteurs en vacances de leurs propres personnages capables de retrouver la grâce des débutants. Est-ce que c'est au fond le plus beau compliment qu'on peut vous faire ? Oui, je trouve que c'est un vrai compliment parce que Gérard et moi, on a d'abord fait beaucoup de films ensemble et c'est vrai que là, l'idée qu'on allait retrouver notre passé de cinéma à André Téchiné voulait s'en servir et c'est vrai qu'il y a cette logique qui fait qu'en général, il faut quand même au moins un quart d'heure pour arriver à oublier un acteur dans un film et ne pas avoir tous les autres personnages de ces films avant qu'ils viennent se réincruster. Donc il faut ça. Mais là, c'est vrai que notre passé à l'un et à l'autre sert les personnages du film. Je pense que c'est... Oui, je pense que c'est positif ça. Alors, j'ai vu aussi que vous disiez que vous étiez un bon petit soldat sur un tournage. On ne vous voit pas tout à fait comme ça. Oui, je crois. Une bonne petite soldate ? Oui. Non, mais oui, c'est-à-dire que j'ai un côté, ce qui compte, c'est le film. Oui, c'est vrai que je suis tout à fait capable de faire passer l'intérêt du film avant mes propres... Oui. Et c'est peut-être pour ça que vous n'auriez pas envie vous-même de passer derrière la caméra de tourner votre propre film ? Non, ce n'est pas pour ça. C'est parce que je ne me sens pas capable. Si vous voulez, moi, j'ai eu la chance de tourner avec des très grands cinéastes qui sont vraiment des auteurs, des réalisateurs. Je me fais une très grande idée du cinéma et pour moi, simplement, on veut dire que techniquement, je serais capable avec des bons techniciens de mettre un film en scène. Puis je ne porte pas une histoire, je ne porte pas un sujet. Je me fais encore, oui, je crois aujourd'hui, une trop grande idée du cinéma pour avoir l'impression de pouvoir passer de l'autre côté. Peut-être une dernière question. Vous avez écrit des carnets de tournage. Oui, je l'ai tenu pendant que je tournais. Elles sont des carnets très anciens. Il y a un grand absent. En fait, en effet, André Téchimé. Oui, c'est vrai que en général, j'ai fait plusieurs films avec lui, mais c'est vrai que beaucoup de films importants que j'ai tournés, il n'y a pas de carnet parce que j'ai souvent tourné à l'étranger. C'est plutôt à l'étranger que ces carnets ont été écrits. Et c'est vrai que c'était des compagnons de solitude et c'est vrai qu'il y a des choses très étonnantes. Donc j'imagine une certaine frustration parce qu'en effet, il n'y a pas Bu Noël, il n'y a pas Truffaut, il n'y a pas Demi. Ce n'est pas parce que vous êtes en famille qu'il n'y avait rien à dire tant on se sent sécurisé sur un film de Téchimé. Pour moi, c'était vraiment surtout des tournages à l'étranger ou des moments disons de solitude. C'est des choses que j'écrivais le soir ou pendant le week-end. C'était assez particulier pour moi. D'un seul mot, qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne du film ? Que dans la vie tout peut arriver, je crois. C'est une belle morale. Merci à Catherine Benap d'avoir répondu en direct à nos questions. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. À suivre la météo Isabelle Martinet, 20h55, Le Bonheur est dans le pré. Le dernier journal, Laurence Piquet. Demain matin, à 7h40, les 4 vérités relancés car reçoivent Philippe de Villiers. 13h, Christophe Ondelat, 20h, David Pujadas. Demain soir, complément d'enquête après la disparition de l'ours Canel. Benoît Ducane s'intéressera au rapport entre l'homme et l'animal. Excellente fin de soirée sur France 2.